Montpellier agglomération vous présente au foot citoyen c'est vraiment agréable de vous voir et il y en a même certains qui courent avec le sourire là on fait courir le ballon on n'hésite pas si on est tout seul et qu'il faudrait que l'on dream allez-moi les côtés les côtés les côtés les côtés avant j'étais vraiment déçu quand je perdais des fois je pleurais j'avais plus alors que maintenant j'arrive bonjour tout le monde on va attaquer l'émission 16 de foot citoyen alors si vous descendez de mars que vous n'avez pas encore bu une deux trois cinq des 15 premières c'est le comique de répétition je rappelle que bon foot citoyen est une association créé avec arsène banger il y a neuf ans pour essayer de restructurer un petit peu des gosses à travers les vraies valeurs du sport qui sont des valeurs de vie le respect de la règle le respect de l'autre de soi aussi le courage l'abnégation la persévérance etc etc et pour ce faire ben il faut aussi que les gens qui les encadrent soient des entraîneurs certes mais aussi des éducateurs un petit peu dans l'âme et ils n'ont pas forcément cette formation bien sûr déjà bien heureux de donner de leur temps de leur argent etc pour s'occuper des gosses mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi allez 6 mètres 6 mètres 6 mètres il a retouché il a retouché mais qu'est ce que vous avez à les contrées là bas là qu'est ce que vous arrive là non mais qu'est ce qui vous arrive vous arbitrez normalement va allez vas-y va arbitrer va la scène qui était l'entraîneur des u13 donc de atlas paillade qui comme malheureusement peut-être la majorité des entraîneurs bah il commente les décisions de l'arbitre et c'est un petit peu lui l'arbitre par exemple à chaque fois à entendre ça c'est pesant quoi forcément je pense que là c'est surtout la répétition parce que la réaction instantanée de l'entraîneur de temps à ordre c'est vrai je sais pas dérangeant ça c'est pas quelque chose dérangeant et je pense que l'arbitre doit aussi prendre sur lui et accepter ce genre de petites contestations mais c'est vrai qu'après quand ça commence à devenir un petit peu répétitif au bout de deux trois secondes je pense que l'entraîneur ou un joueur voilà doit pouvoir se calmer à nouveau et reprendre le fil on est allé voir la scène et vous allez voir ses réactions qui est qui est très saine on va bosser bon là c'est un peu je suis pas loin je n'ai pas loin vu des images je suis pas loué oui tu as vu que bon je comprends ta frustration et que des fois tu peux penser qu'il se trompe mais tu trouves pas que c'est un peu systématique si si on veut des images si l'arbitre en plus bon celui qu'on voit il a 14 15 ans c'est pas facile c'est pas facile pour eux je comprends mais d'ailleurs moi chaque fin de match je parle avec eux avant le match je parle avec eux je écoute si jamais tu vois que je suis importé ne m'écoute pas même si tu lui dis pas attention il t'entend quand même et comme lui déjà il est un petit peu tendu c'est pas la meilleure façon de l'aider quand même comment tu vas pouvoir faire pour ce qu'on va essayer de travailler ensemble comme ça pour essayer un peu de te contenir la prochaine fois c'est vrai que je vais essayer des images essayer de changer ma manière de parler à l'arbitre d'essayer de m'améliorer quoi je changerai pas de jour l'un de même non mais essayer de m'améliorer la difficulté aussi c'est que ce sont des gens qui donnent de leur temps qui aiment les enfants qui aiment le football mais ce sont pas des éducateurs spécialisés on peut parler du bout du monde aussi d'où le travail de foot citoyens avec vous et qui peut profiter aux autres clubs pour donner des outils pédagogiques pour qu'ils se voient aussi si vous faites pas appel à la générosité à la collectivité au respect à toutes les valeurs que vous avez sur vos maillots il ya quelque chose qui va manquer aujourd'hui je crois personnellement qu'à cette époque là on se souvient de son éducateur ouais on se souvient comme il nous parlait on se souvient ce qu'ils nous lisaient c'était surtout le respect de l'arbitre il y avait beaucoup de valeurs véhiculées mais il ya une chose que j'ai adoré par dessus tout et que j'adore encore c'est laisser les jouets le sérieusement les gars on s'amuse pas voilà allez allez et battez vous les balles les gars des guerriers je veux moi dans le terrain lors d'une attention l'honnez pas c'est à l'honneur d'honneur d'honneur nous c'est ce qu'on appelle les entraîneurs playstation qui sont là sur le côté et qui s'ils avaient une manette ce serait un petit peu pareil pour faire bouger leurs joueurs et faire avancer le ballon comme ils le souhaitent on veut nous être entraîneur et on veut que nos équipes réussissent tous les gestes toutes les passes tous les contrôles et souvent on invective on est on est sur ces sujets là mais encore une fois laissons leur la possibilité de rater des choses c'est vrai qu'on voit trop d'éducateurs maintenant de nos jours qui inculquent vraiment qu'ils coachent les enfants comme comme des professionnels et je pense que ça casse un peu le joueur et je pense voilà que vraiment quand on est petit c'est d'abord le plaisir de jouer prendre du plaisir et tout en restant dans un cadre et sans faire n'importe quoi voilà bien sûr tant discipliné mais je pense que la culture de la gagne après c'est c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps à l'émah l'ordinat à l'ordinat bien joué à arrêter joueur on mette vous en place il y a à walid chaque fois chaque fois que vous faites ça on prend un but derrière à leur jouer c'est vrai que il faut rester concentré quand on marque un but parce qu'il arrive c'est vrai chez les pros etc mais si là même leur joie ils peuvent l'exprimer que deux secondes et demie iliès tu es où tu n'existes pas allez tu t'es pris pour messi chaque fois qu'on t'a un ballon tu veux te passer trois quatre joueurs ils sont autour de toi tu veux passer arrêtez de me regarder tout le temps de dire oui réveillez vous vous on s'est bouffé à tout un premier temps on s'est bouffé on ne croit pas qu'on leur tient tête quand tu leur parles à la mi-temps tu as vu un peu la tronche qu'ils font quoi ils ont 12 ans c'est dégoût à ce voir c'est vrai c'est vrai après comme je disais à des jeunes quand je leur parle ils ont un peu certains parce qu'ils savent que c'est vrai ce que je leur dis d'accord et que je leur ai donné des consignes avant qu'ils n'ont pas appliqué ils sont deux je pense qu'il faudrait que tu alterne un peu et qui aussi des encouragements et que peut-être des fois il ya un toucher tu vois tu dis mais si qu'est ce que tu fais aujourd'hui si tu vois tu es le père quelque part mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a ça mais les petits aussi me connaissent maintenant ils savent comment je suis oui parce que je suis tellement en fond dedans je crie je crie je crie je crie et oui des fois je rentre chez moi je vous dis j'ai jamais la revoir j'ai la fièvre je suis pas bien et toi aussi il faut que tu souviens que tu prennes du plaisir pour que le club vive et existe pour qu'on se sente exister il faut gagner d'accord on parle de nous il faut gagner donc c'est la seule chose qui nous fait oui mais d'autre côté ce que je veux dire c'est je comprends mais il ya un côté un peu dérisoire à ça parce que c'est égoïste de notre part et oui c'était la seule chose pour que le club existe mais pas pour le gamin c'est pas la meilleure chose si on s'appliquer à plus comment dire se développer le gamin lui apprendre les valeurs là ce serait plus bénéfique pour lui et pour nous parce que d'une certaine manière c'est épanoui et donc c'est formidable j'en ai presque la chair de pouls de cette discussion parce que c'est voilà c'est ce qu'on va essayer tous ensemble de faire et ça n'écarte pas l'idée de victoire bien sûr bien sûr le gamin va s'ouvrir il va s'éveiller il va avoir un horizon encore plus large il va être plus éveillé il sera peut-être même encore plus performant sur le terrain en étant dans cet épanouissement la scène sa manière de se rassurer c'était d'intervenir à tout bout de champ quitte aussi à prendre à partie l'un de ses joueurs cadre devant ses coéquipiers etc et tout sans voir peut-être les dégâts qu'il occasionnait ou que les joueurs étaient avec une chape de plomb comme ça dès cet âge là donc on a parlé avec lui on lui a montré les images aussi parce que en se découvrant comme ça on disait ah bon je suis comme ça c'est vrai que je parle plus de trois secondes je parle beaucoup etc donc je vous dis ça c'était avant et le week-end dernier par exemple on a mis en place quelque chose avec lui quoi parce qu'il veut progresser et je vous propose de voir ce reportage qui est très encourageant aujourd'hui je vais pas parler pendant la première mi-temps d'accord en même temps aujourd'hui je vais voir comment vous allez réagir le fait que je parle pas d'accord mais c'est simple là si vous respectez tout ce que ce qu'on travaille depuis le début de l'année il n'y a pas de problème ça va bien se passer faites vous plaisir les gars d'accord je suis exigeant avec vous mais en même temps c'est pour que vous soyez meilleurs il en meurt peut-être d'envie mais pour l'instant ça tient et les jeunes jouent très bien de temps en temps un petit mot d'encouragement peut pas faire de mal et on va le retrouver à l'habitant tranquillement mais je veux c'est bien c'est bien bon les gars pour une première expérience dans mon point de vue c'était pas mal le fait que je parle pas vous être responsabilisé un peu tout seul bien en mars c'était pas mal tu as bien parlé pareil pour iliès les retours j'ai aimé un peu ce qu'il y a on n'a pas parlé c'était bien je vais rentrer chez moi j'ai pas mal à la gorge c'est pas mal déjà voilà il n'a pas crié bon c'est encourageant ce qui est intéressant aussi c'est qu'il a pris du recul puisqu'il a vu des choses justement qu'il n'a peut-être pas l'habitude de voir quand quand il parle quand il est impliqué comme ça et donc son discours à la mi-temps était aussi beaucoup plus construit avec des petits objectifs très faciles à atteindre pour ces joueurs voilà les petits ont essayé de m'écouter de c'est travailler tout seul quoi ce qui m'a plu c'est que voilà la perte de balle j'avais deux trois joueurs qui demandent à tout le monde de revenir tu vois je les sentais vouloir revenir parce que d'habitude j'essaie de leur dire au capitaine les deux trois cadres de l'équipe vas-y parler essayer de motiver les joueurs tu vois le fait qu'ils sentent mais ils n'y arrivent pas donc aujourd'hui voilà j'ai été surpris un peu ils ont pu parler donc c'était bien qu'est ce que tu as ressenti quand il vous a expliqué ça ça m'a fait bizarre parce que d'habitude il crie il parle et il nous a testé avant que ça marche est ce que tu t'es dit que vous alliez pouvoir vous en sortir tout seul non je pensais qu'il devait être derrière nous pour qu'on joue bien mais on lui a montré qu'on pouvait jouer tout seul les joueurs avait peur de mal faire mais l'entraîneur s'il parle autant c'est parce qu'il a peur que ses joueurs fassent mal évidemment donc c'est une question de confiance de de choses à mettre en place justement pour se rendre compte que c'est ce qui s'est passé avec la scène il a vu que ses joueurs étaient en capacité de faire les choses de les appliquer tout ce qu'il avait travaillé toute la saison il commençait à le mettre en place et en fait il a été agréablement surpris il n'a jamais été si heureux d'après ce qu'il nous a dit je pense qu'on le dit pas assez souvent je pense que grâce à foutu citoyen a fait un grand pas écoute c'est très gentil roger là je crois qu'on est on est dans le vrai de ce qui est important c'est majeur que de pouvoir aussi rassurer les parents leur montrer que leur progéditure en quelque sorte elle part sur des bases essentielles et ça vous l'amenez beaucoup donc c'est très très bien c'est super c'est tout le travail de foutre citoyen donc qu'on fait au quotidien et c'est vrai qu'avec la scène ça ça fait plaisir quoi c'est c'est vraiment très très encourageant il ya une phrase que je vous ressors de temps à autre dans cette émission elle arrive vraiment à point nommé c'est tu me dis j'oublie tu m'enseigne je me souviens tu m'implique j'apprends voilà faites l'amour pas la guerre plein de bonnes choses on se retrouve la semaine prochaine 1 1 1 1 1